Tu te poses la question d'entrer au séminaire ? A mon avis, un truc qui est essentiel, c'est de te mettre au service. Parce qu'être prêtre, c'est être configuré au Christ bon pasteur. Tu sais ce berger dont nous parle Jésus et qui a plaisir à s'occuper de ses brebis, qui aiment à s'occuper de la brebis la plus fragile, la plus faible. C'est être configuré au bon samaritain, celui qui va s'occuper du gars qui est blessé sur le chemin. Alors un prêtre diocésain, on attend de lui particulièrement une attention pour les plus fragiles, pour les plus pauvres. Et c'est aussi important pour ton discernement. Parce que tu feras l'expérience souvent que mystérieusement, le Christ nous parle, à travers même les personnes auxquelles on est envoyé. C'est assez étonnant, mais auprès d'elle, on va sentir les choses. On va avoir une joie particulière qui va nous indiquer le chemin qu'on doit prendre. Alors à la Maison Saint-André, à Lille, pendant ton année de préparation au séminaire, on va te proposer différents expériments qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort. Et à travers eux, je crois que tu vas pouvoir faire un bon bout de chemin, et ça va t'aider à trouver ton chemin. Justement, dans cette année, j'ai eu des expériences au service des plus pauvres. J'ai rejoint l'association Magdala pour aider des personnes de la rue, où j'allais une fois par semaine distribuer des petits déjeuners. Je suis aussi devenu bénévole dans un hôpital pour aller visiter les malades. Je suis aussi devenu catéchiste, apprendre à enseigner, à partager sa foi avec des plus jeunes. Pas toujours évident. Et puis, une expérience qui m'a beaucoup touché, c'est auprès d'enfants dans des situations compliquées, dans un internat que tiennent des religieux, où je suis allé organiser des activités toutes les semaines, des jeux, des foot, etc. Et puis, des temps de prière. Et tout ça, c'est vraiment venu nourrir mon chemin de discernement pendant toute cette année. A la maison de Saint-André, on va te proposer d'autres expériments. Il y a les expériments que tu as chaque semaine au cours de l'année, mais il y aura aussi des expériences en particulier en fonction de la vocation que tu as envie de creuser. Si jamais tu souhaites creuser la vocation de prêtre diocésain, on va te proposer d'aller faire des vie ma vie avec des prêtres de ton diocèse, aller passer une semaine chez eux pour qu'ils te fassent connaître leur ministère. Si jamais tu es intéressé par un autre type de vocation, on réfléchira ensemble à l'expérience qui sera la plus porteuse et qui va te permettre de savoir si oui ou non tu es fait pour ça.